Là, on va voir les nœuds qui vont nous servir pour attacher sa fétière à l'un des côtés. On va utiliser un nœud coulissant pour fixer la corde et de l'autre côté, on va utiliser ce qu'on appelle les nœuds tondeurs qu'on verra par la suite. Le nœud tibéri, je passe derrière l'arbre, le dormant ici, le courant ici, je fais un tour mort et je passe derrière le courant. Je fais un tour mort autour de mes doigts, je passe derrière et je fais rentrer mes doigts, je récupère le courant et je tire. Voilà, j'ai toujours cette petite gance ici que je peux sécuriser soit avec le reste du courant ou soit je mets un petit bâton. Voilà, il ne bougera pas, le nœud, il ne bougera pas. On voit, ça a tourné tout ça, mais le nœud ne bougera pas. Voilà, on peut mettre la tension qu'on veut, il ne bougera pas. Pour défaire, c'est simple, je tire sur le courant. Donc, si j'avais un petit bâton, je retire mon bâton et je tire sur le courant comme ceci. Voilà, et là, le nœud, il est défait. Donc, ça, c'était le premier nœud. Là, on va voir le deuxième nœud. Pareil, pour fixer notre fétière une première fois. Donc, je fais une boucle comme ceci. D'accord ? Donc, j'ai passé ma fétière derrière. Là, je vais faire comme ceci. D'accord ? Le courant, il est en dessous, pas au-dessus. D'accord ? Et je vais passer derrière le dormant. Je fais rentrer. D'accord ? Et là, je tire. Voilà. Là, c'est coulissant. Ça peut servir tout simplement à fixer, comme on l'a dit. Là, il ne bougera pas. Pareil, j'ai toujours cette ganse ici pour sécuriser, soit avec le restant du cœur. du courant, soit je mets un bâton pour fixer le taux. Pas souci de sécurité. Et voilà. Une fois que j'ai terminé, pour défaire, dégraffer, j'ai juste à tirer. Et voilà. Voilà. Donc ça, c'était... J'ai un troisième aussi à vous montrer. Mais il peut servir... Il peut servir comme point de fixation, on va dire. C'est un nœud tendeur. Et aussi, c'est un nœud tendeur aussi. Mais on verra ça quand je ferai la série des nœuds tendeurs qu'on verra par la suite. C'est un nœud tendeur. C'est un nœud tendeur. C'est un nœud tendeur. Il peut servir de la suite. Merci.